Bon matin, bon matin. Alors, ce matin, on va être avec Sylvie et c'est tellement un bonheur pour moi de vous rencontrer comme ça. De lire, on vient juste de terminer la lecture des maisons aussi avec Sylvain, les rapports d'hier. C'était fantastique. Allô, Lise, Mireille, France, Nathalie, Nancy. C'est très, très, très positivant, merveilleux. Et justement, je pense que Sylvie, que vous lisez souvent, c'est la première fois que je vais la rencontrer, mais vous la lisez souvent autant sur la page Défi Détox que pendant les directs. Donc, c'est quelqu'un qui va à Saint-Bruno, justement, hier, elle était là. Elle a complété. J'aime ça parce que chacun, chacune, vous nous montrez comment vous adaptez ce style de vie-là au vôtre. Alors, vous avez tous un chemin différent et qui porte, tu sais, qui porte vraiment fruit. Et Sylvie, elle, oui, c'est au niveau de la peau, mais au niveau de son énergie et au niveau même de son état, de son bon moral. Donc, elle va pouvoir nous en parler. Ça va être très, très cool. Elle a pu descendre de sa médication accompagnée de son médecin. Donc, ça va être, voilà. Est-ce qu'en entendant, vous avez des questions? Puis, sachez que moi, par la suite, aujourd'hui, je vais pouvoir aussi répondre à vos questions. Donc, on n'a personne en ce moment pour répondre sur Messenger. Je pense que vous le savez, là, ça fait plusieurs semaines déjà. Donc, c'est moi qui va faire ça aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions et que je ne peux pas y répondre, allo, David, en direct, Lucie, Jocelyne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, donc, on est samedi, donc, les 14 points de vente sont ouverts. Donc, Tremblant est ouvert, la prairie est ouverte. Si vous voulez un vrac salade, vous savez, ils en font toujours un peu plus. Mais normalement, il faut appeler 24 heures d'avance. Là, je sais, bonjour Hélène, je sais qu'hier, il y a eu une petite, puis vous en avez parlé sur la page des accros. Il y a ici, il y a la page Facebook ici où je me présente à tous les matins. Mais il y a aussi la page des accros et il y a la page des filles des torses. Donc, pour les participants, pour s'encourager, pour partager ce que vous gagnez à tous les jours et vos recettes et vos façons, tu sais, de faire ce style de vie-là. Et là, hier, il y a quelqu'un qui a appelé à Sainte-Thérèse, puis on a dit qu'on était complets pour les salades. Moi-même, j'ai été un peu étonnée. En fait, ce qu'on a su, c'est qu'au niveau des vrac salades, c'est qu'il y a juste deux cuisinières. Je vous l'avais dit même en début de semaine, parce que des fois, quand on cherche des personnes pour se joindre à l'équipe, je vous le dis, on me le dit et je vous le dis. Et là, il y a quelqu'un qui va s'ajouter à partir de la semaine prochaine et qui sera là les week-ends. Mais pour l'instant, on n'a que deux cuisinières à Sainte-Thérèse qui ne travaillaient pas ce week-end. Donc, elles avaient préparé 75 vracs pour aujourd'hui. C'est énorme, tu sais, quand il faut, faites x5 repas, ça fait beaucoup, tu sais, c'est comme quand Louis, la semaine dernière, je suis allée le voir, puis il a dit, maman, tu sais, puis j'ai fait un petit film, puis il a dit, j'ai fait 50 vracs. C'est beaucoup de légumes, tu sais, c'est, donc, c'est pour ça, mais sachant ça, on a rappelé, Yé, Sylvie est là. Allô, Sylvie! Allô, Jaspin! Ah, c'est très chouette. Ah, donc, tu es, tu joues de la guitare? J'en ai déjà joué, mais là, c'est plutôt le studio à mon conjoint. OK, 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 mais Louis, justement, il commence, puis en tout cas, c'est beau de voir ça. Là, j'ai quelques questions qui, ça ne sera pas long, Sylvie, OK, j'ai quelques questions claires qui demandent combien, moi, je mets de sel, je vous le disais hier, je mets l'équivalent d'à peu près une demi-cuillère à thé dans mon shaker d'eau, donc c'est un shaker, c'est à peu près 500 ml, mais je vais vous donner les références d'un médecin, parce que j'ai lu, je me suis procuré un livre sur le sel, tu sais, comment c'est important d'avoir le sel. Le jus jaune, du jus de citron, donc le jus de citron, sur le site, si vous allez sur le site de maisonjacente.ca, vous allez voir toutes les études scientifiques sur les bienfaits du jus de citron qui peut réveiller, par exemple, le travail de l'estomac. L'estomac doit être acide pour commencer une bonne digestion. Est-ce que ma soeur a commencé la détox? Elle est stupéfaite des bienfaits, ça c'est Catherine. Et de plus en plus, tu sais, on a des gens qui, comme les conjoints qui commencent, parce qu'ils voient, tu sais, la plupart ont commencé la première semaine de janvier à pieds joints, puis on a des soeurs, on a des conjoints, on a des amis qui, là, voient la personne se transformer sous leurs yeux, puis qui disent « OK, je vais essayer ». Puis, ou qui compare aussi, comme hier, il y a le mari d'une femme à Vaudreuil qui a fait « Peux-tu me prendre les protéines au chocolat? » Puis j'ai regardé les ingrédients, j'ai regardé le profil d'acide aminé, et c'est meilleur que ce que je prends en ce moment, donc c'est vraiment très cool. On a, Helena, oui, on vous propose un sel qui n'est pas nous, évidemment, qui le fabriquons, mais c'est un sel qui est récolté au Portugal, un sel de mer, avec de l'iode dedans et plusieurs aussi minéraux, de traces de minéraux. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Le jus de citron, pour nous, c'est le jus tonique. C'est ce que j'aime prendre. C'est pas que du jus de citron, il y a aussi de la racine de curcuma et de la racine de gingembre. Et les gens te saluent. Sylvie, on se voit souvent, on se tutoie, hein? Oui, c'est parfait. Souvent, t'es là, et tu sais, comme disait Marie-Christine, qui est mon bras droit dans toutes les aventures qu'on fait ensemble, t'es toujours positive, t'es toujours, t'sais, t'es très engagée, t'sais, 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 c'est toujours un plaisir de te lire, donc je suis contente de te rencontrer. Bien, moi aussi. Alors, depuis combien de temps tu nous connais? Depuis 2018. En fait, oui, quand même, ça a commencé, c'est drôle, parce que j'ai vu passer sur Facebook une annonce, Maison Jacinthe, puis de fil en aiguille, je suis allée le voir, je suis allée écouter le direct, je suis allée m'informer, puis j'étais dans une période où je voulais prendre soin de moi, parce que j'ai été comme une dizaine d'Amy, à prendre soin de ma mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, ainsi que j'ai dû la placer, en fait, moi-même, dans une maison pour personnes âgées avec des problématiques cognitives, et ma mère, elle avait aussi mon frère qui était atteint d'assaisir depuis sa naissance. Donc, quand j'ai placé ma mère, bien là, j'ai fallu que je m'occupe de mon frère aussi, donc j'étais comme l'aidante naturelle, et moi, j'ai trois enfants, et un de mes enfants a des problèmes de toxicomanie, avec, bon, des troubles assez suicidaires et tout. Donc, à un moment donné, quand tu veux sauver tout ce monde-là, les rendre heureux, puis que, tu sais, ça ne marche pas, bien là, à un moment donné, ça joue sur ton moral. Ça fait que j'ai dû consulter un médecin et prendre des antidépresseurs. Ça fait quand même plusieurs années que j'en prends, et quand j'ai commencé avec Maison Jacinthe, j'ai commencé par prendre soin de ma peau. Donc, j'étais allée me chercher le trio Néroli, j'étais allée à la Maison Jacinthe, que je me suis faite conseiller pour peau mature, et j'ai expérimenté le trio Néroli pendant quelques années. Ensuite, j'ai switché au trio à la rose, et de fil en aiguille, bien là, il y a d'autres produits qui ont commencé à rentrer, comme les fibres essentielles, la mie, parce que dans ma famille, j'ai des troubles, en fait, de colons. Ma mère, elle avait des diverticulites, puis dans ma famille, du côté de mon conjoint, il y a la maladie celiaque. Donc, j'ai un de mes fils qui est atteint de la maladie celiaque. Donc, il a fallu qu'on transforme un peu notre alimentation aussi. Et plus je me sentais bien avec les fibres essentielles, plus je me disais, bien, enfin, on a des produits qui fonctionnent. J'ai commencé à prendre, après ça, l'oméga-3, la vitamine D. J'ai tout laissé en faire ce que je prenais en pharmacie pour transiger vers Maison Jacinthe, parce que je trouvais que les effets étaient vraiment spontanés, quasiment. Je me disais, bien, voyons donc, ça marche. C'est le fun, au moins, on voit des résultats. C'est drôle, c'est quand même... Parce que souvent, les gens, justement, ils commencent avec nous, puis ils ont des effets. Mais c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas avoir de bienfaits quand on prend des produits de beauté ou quand on prend des suppléments. Mais c'est trop souvent le lot de... Mais c'est tout à fait naturel de ressentir quelque chose de bien si on investit dans soit de l'alimentaire ou de... Effectivement. Les suppléments, c'est souvent des concentrés alimentaires. Tu vois, Drosanne, qui dit, en effet, mon chum a enfin débité les fibres. En tout cas, c'est comme un... Elle dit que c'est comme un miracle. Il dit que c'est un miracle, qu'il se sent tellement mieux. Mais c'est toute la connaissance aussi derrière. Tu sais, il y a une logique dans tout ça. Il y a comment on prend les... Ça rétablit le transit intestinal. Tu sais, je veux dire, les fibres essentielles sont... Ça le dit, c'est essentiel pour évacuer. Donc, quand tu commences à prendre conscience que, oui, c'est pas normal d'aller à la salle de bain juste une fois par deux jours, bien, à un moment donné, c'est la logique. C'est la logique et ça commence par là. Tu sais, c'est Héléna qui veut que je parle de focus, focus. Pour... Tu sais, focus, c'est vraiment pour la santé cérébrale. C'est pour aussi, justement, quand on commence à manquer de focus ou de concentration, ça nous aide. Il y a des molécules, des concentrés de plantes qui vont venir nous aider. Et moi, si j'en prends pas, j'en prends deux par jour. Et si j'en prends pas, je manque de suite. Je comprends. Et c'est normal, tu sais, autour de 50 ans, quand on arrive, les changements métaboliques, notre métabolisme, en fait, ralentit. C'est normal que ça se passe, tu sais. Donc, c'est vraiment pour aider. C'est un outil pour ne pas perdre cette concentration-là, ce focus-là. Mais on a vu aussi, grâce à vous, qu'il y avait des effets sur les personnes qui ont des TDA. Donc, c'est vraiment un beau, beau, beau supplément. Puis, il y a les deux composantes de plantes. Il y a aussi du coenzyme Q10, qui est quelque chose qu'on perd aussi avec le temps, qui est important au niveau anti-âge. Et donc, il y a les deux composantes de plantes, là, sont écrites, sont décrites. Est-ce que ça fait, c'est sur le site aussi. Et je prends tous, moi, mes suppléments le soir. Mais on peut les prendre quand, tu sais, ça peut être le matin, ça peut être, tu sais, ça peut être séparé dans la journée. Il n'y a pas de... Moi, je les sépare dans la journée, étant donné que je prends des antidépresseurs. Il ne faut pas que ça rentre en conflit. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon médecin et on a baissé la dose d'antidépresseurs. Il me trouve, en tout cas, ma médecin, c'est une femme docteure, puis elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, là, mais elle dit, je suis contente de te voir rayonnante. Ah, c'est une vie, ça, c'est merveilleux. Comment qu'elle, juste pour, c'est moi pour le savoir, puis il y a plusieurs personnes aussi qui prennent des antidépresseurs, mais comment elle fait pour établir la dose ou réduire la dose? Est-ce qu'il y a des mesures pour ça ou c'est ton ressenti et c'est en parlant avec toi? C'est en parlant avec moi, elle me demandait, en fait, comment je me sentais, est-ce que les, ça m'attend que j'avais la bonne dose, si j'avais besoin de plus ou de moins. Et là, je disais que j'avais besoin de moins parce que là, je me sentais bien. Puis, en fait, je lui avais expliqué que j'avais commencé à prendre des produits aussi pour m'aider à être mieux, dont, je ne vais pas éviter, joie. Oh! Oh! Oui, joie! Joie, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et même ça, j'ai une anecdote aussi à dire par rapport à joie. C'est que je l'emmène au bureau. Puis, quand je vois que les filles avec qui je travaille sont un petit peu comme dans... fatiguées, tout ça, je leur mets des petites pousses de joie. Puis là, woups! Ça les... Ça les allume, ça les réveille, ça les met joyeuses. Puis, ne sous-estimez pas le pouvoir des huiles essentielles, même en parfum. On est habitué aussi à ce que les fragrances synthétiques ne fassent rien, tu sais, parce qu'évidemment, ça ne peut pas rien faire autre que juste masquer des mauvaises odeurs et tout ça. Puis après ça, donner mal à la tête et tout. Mais les huiles essentielles, ce sont des molécules concentrées. Il n'y a rien d'aussi concentré que ça dans la nature et on peut se soigner avec ça. On est des produits de santé naturels avec les huiles essentielles qui sont épatantes. D'ailleurs, vapeur médicamentée est revenue. Je vais vous faire une capsule là-dessus sûrement ce soir parce que moi, mon fils toussait. Tout le monde autour toussait, toussait. Je l'ai massé avec ça parce que j'avais lu un témoignage direct qui arrête de tousser. Mon chum, c'est arrivé, même chose. Et Jonathan, quelques semaines plus tard, quand il a repris un épisode de tout, je l'ai massé avec ça et il arrête. Des fois, on se dit, wow, comme un témoignage que je viens de lire, ça semble miraculeux, mais ne sous-estimez pas le pouvoir des huiles essentielles. On a des parfums d'ambiance, on les vaporise. Et oui, ça change la donne, ça nous ramène dans le présent. Ça peut faire en sorte que ça va évoquer, ça va rappeler des mémoires, ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression que je retourne en enfance quand je mets le joie autour de moi. Je me rappelle comme des souvenirs d'enfance. Comment est-ce que j'étais une fille très joyeuse, très positive, très taquine, j'aimais jouer des tours. Au fil des années, de la vie, de la routine, des problèmes, à un moment donné, on oublie cet aspect-là de notre enfance. C'est qui on est vraiment. Et puis, joie, ça me rappelle ça. Et tu sais, quand on a parlé avec Dr. Brouard, à un moment donné, des effets de ce qu'on pouvait faire pour rajeunir, les effets entières qu'on disait, écouter de la musique qu'on écoutait avant, rejoindre des passions qu'on avait avant, les souvenirs olfactifs, est-ce que ça aussi, ça s'imprègne et ça nous fait vibrer? Pour moi, l'image, c'est que ça nous défait de notre routine et ça nous ramène dans cette espèce de... Bien, juste le trio à la rose que je prends pour mon visage, ça me rappelle tellement quand j'allais chez ma grand-mère et qu'on arrivait chez elle et qu'elle avait deux gros rosiers à chaque côté de la porte et ça me rappelait des moments heureux. C'est extraordinaire, les huiles essentielles, ce que ça peut faire. Et d'ailleurs, pour la ménopause, je me suis procuré aussi le Roll-On Easy Weezy. Ça, ça m'aide aussi beaucoup. Bien, il y a quelqu'un justement qui disait hier à Vaudreuil aussi, ça fait partie des témoignages de Vaudreuil, qu'elle ne pouvait pas s'en passer. Elle a le parfum d'ambiance, on a Easy Weezy en parfum d'ambiance, on l'a en parfum à baie. Quand on a un parfum à baie, on l'applique sur la peau, la circulation sanguine l'attrape et les huiles essentielles se répandent dans notre métabolisme. Et dans toute la gamme ménopause, ce sont des huiles essentielles qui ont été choisies par une docteur qui imitent les oestrogènes. Donc, c'est vraiment particulier. Et on a le parfum d'ambiance aussi, qu'on va alors, comme dans le cas de joie, respirer. Et là, les molécules aromatiques se répandent dans notre système respiratoire. Donc, on va agir de façons différentes et ça se complète bien. Bien, tu vois, dans mon diffuseur, moi, je mets le chill. Le chill, ça fait la différence. Écoute, partout dans la maison, quand ça sent, même mes chats, tu sais, j'ai des chats anxieux. Et puis, ah, ils sont calmes, là. C'est vraiment plaisant. Les animaux, monsieur, as-tu, comme t'es allée, j'ai vu que t'es allée à Saint-Bruno hier. Oui. Tu fais partie des témoignages d'hier et apparemment, tu aurais dit que tu aurais aimé ça nous connaître plus jeunes. Oui. Oui. C'est j'en sens. Oui. C'est ça. David, il dit, j'attends ma commande pour le 5 à 7. Est-ce que t'as senti 5 à 7? Non. Non, parce que je suis passée vite qu'il y avait beaucoup de monde. Ça fait que j'ai pas voulu prendre trop de temps aux filles. Et puis, non, mais je sais que c'est... À chaque fois que je descends à la maison Jacinthe, il faut que je me procure quelque chose de nouveau. Ça fait que c'est sûr. Mais les femmes qui le sentent et les hommes qui le sentent, parce que les hommes vont endorer 5 à 7. C'est vraiment unisexe, là. Et les jeunes vont endorer. C'est comme un moment de champagne, mais boisé. Tu sais, je trouve que ça va être merveilleux cet été sur un quai, mais en ce moment, dans une ambiance de cocooning, c'est propice aux échanges, à la détente. C'est fantastique. J'ai hâte que vous me le disiez. Si quelqu'un l'a, l'a senti, j'ai vraiment... Ça sent... Le Davana, c'est ça. C'est très... Je l'ai senti à MJ, Montréal. Gros coup de cœur. J'ai adoré. Ça, c'est Cindy. Merveilleux. OK, parfait. Je suis contente parce que j'ai pas lu encore vos retours là-dessus. Dis-moi, Sylvie, qu'est-ce que tu fais au niveau de l'alimentation qui a fait en sorte que tu te sentes aussi bien aujourd'hui et que ta médecin te décharge ou te libère des médicaments? Oui. En fait, j'ai commencé la détox en même temps que tout le monde, le 9 janvier, et j'avais essayé le jus jaune, mais mon Dieu, le jus jaune, écoute, je t'ai... La première fois que j'ai pris ça, j'ai été obligé de prier le shooter et de me l'envoyer dans le fond de la gorge parce que c'était tellement intense. Et mon foie a comme dit « Wow, c'est quoi tu m'envoies là, là? » Fait que je pense que ça a été un petit peu trop rough pour commencer. Donc, j'ai transigé vers l'eau chaude du premier le matin en me levant et je mets... Puis là, moi, je cache mon oie. Je bois pas assez d'eau. Fait que je me prends un 16 onces d'eau chaude avec un citron frais, pressé, et je mets mon sel iodé. Je prends ça avant d'aller prendre ma douche. Donc, déjà là, j'ai comme deux bons verres d'eau. Et puis, par la suite, quand je sors de la douche, bien là, c'est mes fibres essentielles. Je bois aussi un grand verre d'eau pour faire descendre tout ça. Après ça, je vais faire mon rituel beauté. Puis, quand j'ai terminé mon rituel beauté, je fais mon shake de protéines. Et un petit peu plus tard, je vais prendre mon demi-café parce que ça aussi, j'ai coupé beaucoup sur le café. Puis, mon shake de protéines, là, je prends 8 onces de lait d'amande. Je mets 8 onces d'eau. Je rajoute le cacao parce que là, je suis allée me chercher hier ce délire au chocolat. Oui. Oh my God! Je remplace là, mon verre de vin du vendredi soir et du sain du soir pour ça. Puis, je me le mets dans un verre à vin. Vraiment, là, c'est délicieux. C'est délicieux. Ça fait la différence. J'adore. Et puis... Et essayez-le en chocolat chaud. Je vous dis... Tu sais, moi aussi, c'est mon... Puis, tu sais, tantôt, je vais au soccer puis Jonathan, tu sais, c'est ça qu'il boit. Mais moi, je veux qu'il prenne des protéines aussi parce qu'il en prend plus. Mais oui. Fait que c'est vraiment délicieux. C'est gourmand. Il n'y a pas de sucre. Et dans du lait, tu sais, du lait qu'on met sur la cuisinière, même chose, un scoop de cacao dans 300 ml à peu près de lait végétal et un scoop de mélange protéines, vous fouettez ça. C'est tellement... Très confortant. Et commencer les journées par... Tu sais, des fois, on est habitué de prendre le chocolat chaud après être allé dehors de ça. De commencer la journée, là, c'est toute une affaire. C'est vraiment... Et ça aussi, ça shake, tu sais, notre routine puis ça fait du bien. Bien, je trouve que ça nous rend heureux. C'est ça? Oui, oui, absolument. Puis, par la suite, tu vois, j'avais commencé à acheter aussi des vracs salades. Bien là, moi, tu sais, étant donné que je commande, je n'ai pas tendance à... J'oublie de commander. Donc, je me suis procuré aussi un robot culinaire. Là, je suis allée chercher tous mes légumes bio puis j'ai tout fait ça moi-même. Et puis, c'est le fun parce que tu fais ça, mettons, le vendredi ou le dimanche et puis tu en as pour toute la flamme. Bien oui, bien oui. C'est génial. C'est génial, génial. Puis, je fais juste rajouter une protéine dedans quelconque, tu sais, des oeufs, poulet ou, tu sais, du poisson parce que j'adore le poisson parce que souvent, je vais faire du saumon le soir. Bien, quand il en reste, je mets ça dans ma salade. Donc, puis c'est assez nourrissant parce que je n'ai pas faim. Non. Je n'ai pas faim du restant d'après-midi puis mon après-midi au travail, je prends mon complet. Mon complet, évidemment, je le rallonge d'eau à l'infini. Là, je m'en fais. En fait, ma portion que je fais, je prends une grosse cuillère de complet. Je mets aussi du collagène sans saveur et du collagène aux agrumes que je sépare moitié-moitié parce que je trouvais ça trop sucré. Fait que moi, je sépare moitié-moitié. Je fais ma quantité dans mon shake. Après ça, je le divise en deux dans un autre shake et je rallonge d'eau. Fait que moi, je déguise mes verres d'eau. Fait que comme ça, tu sais, je prends mon eau parce que je n'avais pas tendance à en boire. Fait que ça, ça n'a l'air de rien mais l'eau est importante. Ça hydrate la peau et tout et tout. Ben, c'est pas juste ça. C'est important pour le travail des reins. C'est important pour tout. L'eau, c'est vital et on est constitué d'eau et le sel qu'on prend le matin va aider aussi à ce que l'eau soit bien, fasse partie de nous puis c'est un... Le sel, je le vois aussi. Oui, pour moi, ça réveille la machine électrique mais c'est aussi un transporteur pour l'eau. Et tu disais que tu avais vu dans les témoignages qu'on est allé chercher sur la page des Fidéta que tu avais moins de douleur aussi. Oh mon Dieu, ça là... L'arthrose. Moi, j'ai été diagnostiquée avec... Je t'allais passer des radiographies d'arthrose dans le bas du dos et les mains. Et problème de tunnel cartien et tout, j'étais pas capable de rien prendre trop lourd. Et là, je me suis surprise à un moment donné à me lever et à n'avoir aucune douleur. Et là, je lui ai dit à mon chambre, c'est pas normal. Je lui ai dit à mon chambre, j'ai plus de douleur nulle part. Je suis capable de descendre les escaliers puis ça me fait pas mal. Je suis capable de prendre mes paquets quand je vais faire mon épicerie et j'ai pas mal. Écoute, je suis capable de bouger mes doigts. J'avais de la difficulté à bouger mes doigts parce qu'il y a beaucoup d'arthrose dans la famille de côté de maman aussi. Il y avait de l'arthrite, de rhumatoïde et tout et tout. Et là, j'ai quand même 60 ans puis j'ai plus de douleur. C'est magique. Moi, juste ça, ça fait... Tu sais, quand tu dis que tu t'en vas travailler, tu n'as aucune douleur, on dirait que ta journée est plus légère. Ben oui. tu me sens bien puis c'est comme « Oh my God! » Et est-ce que tu as vu après une fois que les douleurs sont parties, est-ce que tu as vu un effet sur la peau puis sur les... OK. Ma peau, mes cheveux, mes cheveux sont plus souples, sont moins cassants. Même que là, j'ai décidé de les laisser allonger avant. J'avais toujours les cheveux courts parce que ça cassait toujours. Non, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, le collagène, j'avais avant Maison Jacinthe, je prenais une autre marque, ça faisait déjà quelques temps que j'en prenais. Et puis quand j'ai switché avec Maison Jacinthe, ça n'a pas pris longtemps, je te dirais peut-être un trois mois, je sentais déjà les bienfaits encore plus rapidement que quand je s'en prenais avec une autre marque à d'entre. Donc, je continue avec Maison Jacinthe. Notre collagène, c'est un collagène marin hydrolysé qui vient des rebuts pour être cohérent avec nos valeurs sans cruauté et il est combiné à l'acide hyaluronique et c'est une clé pour que ça fonctionne bien. Tu sais, c'est pour ça que tout est pensé pour que ça soit bien assimilé, qu'on ressente les effets. Notre complexe B est en version active. Tu sais, c'est tout ça qui nous distingue. C'est tout des petits gestes, des petits plus qu'on a mis, la taurine dans le magnésium pour l'assimilation et c'est ça qui fait une différence. C'est pour ça que des fois, tu sais, oui, ça va nous coûter plus cher à nous mais moi, je dis, c'est pas grave, je veux justement qu'au enzyme Q10, on m'a donné quatre portraits mais il y a toute une différence entre le dernier que j'ai choisi qui est le meilleur et le premier. Je veux dire, c'est x6. Fait que c'est sûr que c'est pas ça qu'on retrouve quand il faut qu'on donne à des chaînes, qu'on donne des 40, des 50 %. Mais c'est ce qui va faire la différence. Moi, je veux ça. Je veux tout ce qui va marcher sinon à quoi bon? On veut pas juste vendre pour vendre. Non, c'est ça. On veut des résultats. On est fiers de notre cheveu avec les soins et on est fiers de notre cheveu, notre peau, notre bien-être. Merci David qui a partagé la belle salade provençale. Je sais qu'il y a la Saigon. Vous m'étonnez un peu parce que moi, c'est la Mumbai qui me fait vraiment de l'effet et les gens, je comprends, vous aimez Provençal, vous aimez Saigon mais qui aime la Mumbai? Moi, c'est ma première. En tout cas, ça me fait... Et vous vivez des beaux changements. Merci David. Merci tout le monde. Marielle, et tout le monde te trouve inspirante aussi, Sylvie. J'aime ça. J'aime ça vous voir. J'aime ça savoir ce que ça fait. Pour moi, docteur Brouillard aussi disait, c'est pas une nécessité d'avoir des médicaments. Oui, à un moment donné, les médicaments vont faire effet. Toi, t'as été... Mais à un moment donné, on peut aussi accompagner notre spécialiste de la santé sans libérer tranquillement. Pour certains, non, il y a des médicaments qui devront toujours être là mais de savoir qu'il y a des solutions et qu'il y a une façon de vivre et qu'un style de vie peut faire la différence, je trouve ça magique. Oui, d'ailleurs, tu sais, j'ai offert beaucoup de parfums d'ambiance de joie autour de moi. Ça a fait une différence. Et je pense quand je vais revoir... Là, ma médecin est tombée en congé de maternité. À son retour, je pense que je vais lui faire le cadeau, le joie. Je fais ça, moi aussi, avec mon médecin et les spécialistes. Moi, j'apporte sapin. Ils aiment ça. Tu sais, c'est réconfortant aussi mais c'est une très bonne idée de joie. C'est un cadeau que j'offre. Je l'offre quand je suis invitée chez quelqu'un. En parfum d'ambiance, quand on n'a pas de diffuseur, ça se met partout et les enfants aiment ça aussi. Nous, ça nous fait retomber. Tout le monde en enfance parce que les agrumes font ça. C'est universel. J'aime ça que tu parles de joie. Moi, je le diffuse dans la maison, c'est mon mélange que je diffuse partout et les gens rentrent et font... C'est quoi? Où est-ce qu'on arrive? C'est comme le plus merveilleux. Merci, Sylvie. Et je suis contente que tu sois là. Moi, j'ai déjà mis tout ce que tu prenais, ce qui faisait une différence et comment vois-tu la suite? Est-ce que c'est les habitudes que tu prends là et David aime aussi beaucoup que tu dises que tu déguises ton verre de vin ou ton eau? Oui. En fait, je te dirais que ma prochaine étape, étant donné que je ne suis pas une personne qui est sportive, j'ai oublié de dire qu'après mes douches que je prends, je finis ça à l'eau froide et quand je prends un bain le soir pour relaxer, je finis toujours ça à l'eau froide. Wow! Oui, j'ai commencé ça et puis je pense que j'ai vu aussi qu'il y a certaines personnes qui se roulent dans la neige qui travaillent de le faire. Et tu fais le brossage aussi? Oui, je fais le brossage. Oui, et ça, je voulais apporter la brosse et je vous ferai une capsule parce que ça, c'est un bel outil quand on n'est plus en terre, je trouve que de bouger les liquides sous notre peau avec le brossage à sec qui élimine aussi la peau sèche et qui libère notre organe, la peau, pour qu'elle puisse bien éliminer. Moi, j'ai vu l'effet de sylvite en arrière des cuisses diminuer. Oui. Donc là, les prochains étages, je veux aussi avoir peut-être la drainante et prendre soin l'huile de corps. En tout cas, bref, je vais par étapes. le sauna infrarouge. Oui, j'aimerais ça essayer ça aussi. Donc, c'est toutes des petites choses que je vais inclure dans mes routines et d'aller prendre des marches, de faire un peu plus d'activité physique parce que là, je n'ai plus de douleur donc je n'ai plus d'excuses pour ne pas sortir et m'amuser et aller marcher. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, le sauna infrarouge parce que sauna, on n'a pas besoin de bouger, on n'a pas besoin d'effort et on transpire comme si on en faisait beaucoup. Il y a même des similitudes, on élimine, il faut éliminer. C'est pour ça qu'on veut bouger et avoir chaud. Donc, le sauna, ça peut être aussi un beau début pour déclencher ce processus-là de se remettre parce que des fois, on prend la fontaine de jouvence, oui, après s'être entraîné par exemple et là, on le sent que ça nous nourrit parce que notre métabolisme est activé. mais des fois, l'inverse, de commencer par quelque chose et ça nous donne, ça va faire, ça va déclencher la roue de vouloir, oui, aller marcher parce qu'on se sent allégé, tu sais, veut, veut pas, le sauna, tu sais, transpirer et on dit qu'on peut transpirer des métaux lourds et c'est supporté par la science et les études scientifiques. Donc, se libérer de quelque chose qui n'était pas nécessairement bon pour nous peut aussi nous aider et comme, je te le dis parce que comme tu habites pas loin de Saint-Bruno et tu y vas et faire ça à deux de son infrarouge, c'est une vacance, on se retrouve dans une chaleur comme ça, on est à la plage, c'est agréable et c'est un coup de fouet jeunesse, tu sais, tu vas le ressentir tout de suite Sylvie, c'est comme wow et la peau et tout et la détente après, tu sais, c'est vraiment un gros, un gros, gros, gros plus là. Ben, je lance l'invitation si quelqu'un veut venir avec moi, ben, ça me fait plaisir. À Saint-Bruno, j'aimerais, regarde, moi je vous remercie pour votre temps avec moi, tu sais, tu vas avoir un certificat cadeau mais je t'offre aussi une séance, ok, je veux que tu le laisses vraiment ça que tu le laisses. Super, merci. Et ça, il y a un sauna infrarouge à Repentigny, il y en a dans toutes les maisons, il y en a à Tremblant, on en a envoyé partout à Drummondville, on a commandé des gros sauna infrarouge partout, partout. Il y en a à Tremblant, Sylvie, et Tremblant est ouvert aujourd'hui, il est ouvert demain. Tremblant, on est ouvert du jeudi au dimanche inclusivement. À Repentigny, c'est magnifique, à Trois-Rivières, partout. À Charlebourg, il y a un sauna infrarouge, à Lévis, il y en a dans toutes nos maisons, 13 maisons. Tu sais, Linda dit, je reste loin, sinon je serai toutes les semaines dans une maison, Jacinthe, c'est gentil, j'apprécie, j'apprécie, venez nous voir, venez nous voir aujourd'hui, venez essayer, nos boissons, notre shake, de protéines, on le fait comme moi, j'aime le faire, la fontaine de jouvence, les petits fruits. Oui, puis je dois dire, je dois dire que les, à Saint-Bruno, moi je vais à Saint-Bruno parce que c'est plus proche de chez moi, mais les filles sont tellement gentilles, Roxane, Karine, tu sais, c'est toutes des, j'en sens, j'ai de la misère à dire son nom, mais c'est toutes des personnes qui sont là pour vous donner ce que vous avez besoin, tu sais, ils vont vous aider à choisir ce qui est le mieux pour vous. Donc, ils ne sont pas là pour vendre, ils sont vraiment là pour vous aiguiller vers quelque chose, tu sais, qu'est-ce que vous avez besoin. Pour vous accompagner. Oui. Francine, tu sais, les bienfaits de son infrarouge, là, c'est magique pour la peau, c'est magique pour, il faut l'essayer et peut-être que ce n'est pas qu'une séance, mais déjà après une séance, c'est certain, surtout après. Moi, je suis convaincue que c'est bon aussi, ça réchauffe les os, tu sais, je vais dire, ça fait du bien pour, parce que, bon, je n'ai jamais été dans un truc infrarouge, mais ce que j'en entends parler, ils disent que ça, tu sens la chaleur pénétrer jusqu'aux os, que ça fait du bien. C'est nous qui déclarons. Oui. Pour ceux qui font de l'arthrite ou de l'arthrose, ça doit être un soulagement. Et, tu sais, à évaluer, ce qu'on a, nous, d'homologuer pour soulager de l'arthrose, c'est vraiment le collagène. Après ça, tu sais, pour les os, la vitamine D et K est reconnue pour soutenir la santé des os et la mélatonine. Et tout, tout est référencé sur le site, mais c'est épatant, tu sais, le magnésium. J'en prends aussi mélatonine le soir, occasionnellement, la mélatonine, mais je prends en plus le magnésium le soir. Oui, c'est fantastique. C'est fantastique. Moi, je veux dire, je me, tu sais, j'aime tout, vous le savez, mais je veux juste, tu sais, essayer le son infrarouge, la propre, tu sais, moi, je le fais tous les matins, tu sais, mais je ressens, tu sais, et moi, je ressens les effets à la longue aussi, mais imaginez la première fois que vous le faites, comment c'est drastique, le changement, tu sais, puis nous, la première fois qu'on est allé, Sylvain et moi, c'était il y a 16 ans, tu sais, et puis on le faisait à deux puis on y allait une à deux fois par semaine, puis à chaque fois, on était, wow, c'est un coup de fouet de jeunesse. Ah, j'ai hâte d'essayer. Oui, je t'invite à prendre rendez-vous, Marie-Christine, elle écoute, puis elle va organiser ça avec toi pour que tu puisses y aller, puis invite une amie, ton chum, peu importe, c'est sûr que les gens vont vouloir se joindre à toi, c'est vraiment, vraiment très agréable aussi. C'est un 40 minutes, puis après ça, vous allez dans la douche, on vous laisse les gants, l'exfoliant pour le dos, là, j'ai le douche, tu sais, vous allez pouvoir voir une fontaine de juvents. Si vous allez à Saint-Bruno aujourd'hui, c'est mon fils qui est en cuisine. Fait que c'est ça, tu sais, ce sont des belles expériences, venez goûter à ce qu'on fait, venez dans nos 14 points de ventes aujourd'hui, puis merci Sylvie, merci pour ton plaisir. Merci à toi. Ça passe vite, ça passe un peu trop vite. Ça passe trop vite. Mais on reste en contact, puis merci d'être là, quasi à tous les matins, puis de partager. Et j'aimerais ça que tu partages après ce que ça t'a fait, le son de l'infrage. Oui, certainement, avec plaisir. Merci beaucoup, bonne journée tout le monde. Merci, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada,